bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne le chaudron minéraux j'espère que vous allez tous bien et comme je vous l'avais indiqué sur ma dernière vidéo sur le livre aujourd'hui nous allons explorer le monde fascinant du quartz fumé c'est une pierre qui est très ancienne qui a déjà utilisé il y a très longtemps donc avant nous et qui a du coup des vertus étonnantes que vous soyez novices comme d'habitude ou expert en lithothérapie cette vidéo elle est faite pour vous je pense que vous en apprendrez toujours plus même si vous y connaissez très bien en pierre puisqu'on va parler aussi un petit peu de l'histoire et c'est donc il faut déjà savoir que le quartz fumé c'est une variété de quartz qui doit sa couleur fumée des impuretés naturelles vraiment naturelle à son il ya le radon il ya l'uranium ou le thorium voilà donc je vous montre à quoi ressemble un quartz fumé et on va apprendre plonger dans le dans les détails du quartz fumé assurez vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour rien de rien demandent ne rien manquer pardon de mes aventures cristallines puisque je fais régulièrement des vidéos sur les pierres et leurs vertus avec un peu d'histoires etc on passe tout de suite à l'histoire du quartz fumé c'est parti je vous emmène alors pour plonger dans le monde du quartz fumé il est essentiel de comprendre son pliche passé puisqu'il est vraiment très important il est c'est une pierre qui est remplie d'histoire et de mystères donc cette pierre à une histoire qui remonte à l'aube de l'humanité puisque on va commencer par les civilisations anciennes à travers le monde elles ont attribué au quartz fumé des propriétés presque magiques les égyptiens par exemple l'utiliser pour confectionner des scarabées et d'autres bijoux parce qu'en fait ils pensaient que le quartz fumé il protégeait l'âme dans l'au delà donc on peut retrouver d'ailleurs facilement des photos de bijoux égyptiens avec du quartz fumé autant du coup des pharaons on peut aussi en retrouver dans les grèces dans les grecs anciens pardon la grèce ancienne parce que du coup on pensait que le quartz fumé apportait la clairvoyance les romains le portait pour attirer la bienveillance les dieux tandis que les amérindiens eux ils l'incorporait dans leur cérémonie spirituelle pour sa capacité à éclaircir les pensées donc vous voyez c'est vraiment très très vaste il faut savoir que la donc la couleur caractéristique de la pierre qui ressemble à de la fumée c'est une teinte qui est assez unique on la retrouve pas sur d'autres minéraux donc qui est du coup la présente ceinture est d'éléments radioactifs on ne s'inquiète pas non plus ce couleur là en fait elle devient fumée quand c'est exposé des rayonnements naturels ça absorbe les électrons ce qui donne naissance à la teinte fumée voilà donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous je sais pas si tu les regardes je l'ai été très bien je sais c'était très compréhensible ce que j'ai dit n'hésitez pas à me le dire en commentaire je reviendrai dessus alors au fil des siècles le quartz fumé est devenu synonyme de protection d'ancrage de transformation les légendes qui l'entourent ont fait un cristal qui est prisé des chamans les guérisseurs les chercheurs de vérité aussi donc vous voyez c'est un vraiment très très vaste aujourd'hui le quartz fumé il est il continue d'exercer son pouvoir on l'utilise encore sur les amateurs du coup de cristaux dans le monde entier puisqu'on le trouve c'est une pierre qu'on trouve assez facilement que ce soit pour équilibrer les énergies méditer ou simplement bah du coup apprécier la boite du quartz fumé c'est une pierre qui nous rappelle que le passé et le présent se rejoignent au coeur des cristaux en fait donc voilà l'histoire est quand même assez intéressante je trouve pour en parler et ne pas passer la main dessus maintenant que nous allons parler de l'histoire qui vient quand même de plusieurs millénaires on va se laisser inspirer par le mystère du quartz fumé et parler des vertus bien sûr allez on continue le chemin on continue alors passons maintenant aux vertus incroyables du quartz fumé il est connu pour apporter de l'ancrage c'est sa principale qualité d'ailleurs protection et énergie de transformation c'est un peu comme un ami loyal dans le monde des cristaux en fait on va l'utiliser on va la garder à près de nous elle peut être utile à tout moment on n'oublie pas on va récapituler tu récapitule et pardon je vais avoir un souci de compréhension récapituler les fiches que j'ai mises partager sur mes réseaux que soit sur facebook sur instagram ou sur pinterest vous pouvez retrouver ces fiches elle résume les dix principales vertus et on va on va plonger au coeur de ces dix là donc la première c'était la protection puisque le quartz fumé il est souvent utilisé comme pierre de protection contre les énergies négatives et les influences indésirables en 2 il est associé à l'ancrage la stabilité elle aide à équilibrer et renforcer les connexions avec la terre en 3 c'est l'équilibre émotionnel puisqu'on dit qu'il favorise les émotions et favorise l'équilibre pardon émotionnel en apaisant le stress l'anxiété et les émotions excessives en 4 nous avons vu la clarté mentale alors c'était pas dans le même ordre ne vous inquiétez pas il reste là quand même le quartz fumé donc il aide à aider à la clarté mentale à la concentration et à la prise de décision en 5 nous allons voir la force intérieure puisqu'il est censé renforcer la force intérieure la confiance en soi et la détermination au table pour ceux qui ont des projets du coup en 6 la transformation le quartz fumé il est associé à la transformation personnelle à la croissance spirituelle et à la prise de conscience en 7 détoxification détoxication détoxication il peut aider la détoxication physique et émotionnel en éliminant les énergies négatives en 8 nous avons l'énergie positive puisqu'il favorise l'optimisme la positivité et l'énergie constructive en 9 nous avons la protection contre les radiations parce que on estime que le quartz fumé il peut aider à atténuer les effets des radiations électromagnétiques donc ceux qui n'aiment pas la chaîne git vous pouvez vous rabattre sur le quartz fumé il y en a d'autres en 10 nous avons le soutien à guérison physique parce que oui elle est top elle aide elle soutient le processus de guérison du corps en renforçant le système immunitaire et en favorisant la génération des cellules décidément je crois que j'ai un problème d'articulation aujourd'hui par exemple donc si vous avez besoin de rester concentré au travail vous placez un quartz fumé sur votre bureau pour vous ancrer et stimuler la productivité vous préférez un bijou pas de souci vous pouvez aussi traverser des périodes de changement etc donc là ce sera plutôt un bijou à garder sur vous pour vous aider à passer les échelons en quelque sorte pour vous aider à atteindre votre but recherché et en ayant confiance en vous en arrivant avec les transitions qui seront correctement voilà donc en pratique on le quartz fumé c'est un allié donc qui est vraiment polyvalent vous pouvez le porter comme d'habitude en bijoux vous pouvez faire de la méditation franchement aller au top pour la méditation même la placer dans différentes parties de votre maison pour pouvoir en tirer les bienfaits et si on revient par exemple sur la méditation puisque c'est vraiment elle est vraiment génial vous faites une méditation profonde vous tenez un quartz fumé dans vos mains et vous laissez du coup envelopper elle va vous apporter vraiment beaucoup de calme et on a vraiment besoin lors de la méditation comme d'habitude on fait attention aux limites de la lithothérapie on n'arrête pas un traitement médical la lithothérapie c'est merveilleux mais attention elle ne remplace pas les soins médicaux professionnels on utilise le quartz fumé où les autres minéraux on complémente vos traitements habituels mais on ne les remplace surtout pas d'accord donc vous continuez d'aller voir vos médecins vous continuez vos traitements médicaux et le quartz fumé vient en appui à ça et vous aider encore un peu plus si vous avez des questions des expériences ou des anecdotes sur le quartz fumé n'hésitez pas à le faire en commentaire ci dessous puisque chaque contribution elle est précieuse pour la communauté ça peut aider les débutants ça peut aussi aider les non débutants donc vraiment c'est s'entraider aussi dans les commentaires et ça je trouve ça vraiment génial qu'on puisse le faire on n'oublie pas de partager cette vidéo bien sûr avec vos amis qui s'intéressent aux cristaux votre famille enfin peu importe partager 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 en masse il n'y a pas de souci et ça permettra que tout le monde se connaisse peut-être une partie de l'histoire du quartz fumé qui n'est pas forcément évidente puisque j'ai fait des recherches quand même assez longues pour pouvoir trouver un maximum d'informations enfin si vous avez aimé cette vidéo il suffit de le montrer pour appuyer sur le pouce sur le petit gène et en vous abonnant pour plus d'aventures cristallines puisque la semaine prochaine on se retrouve évidemment pour une nouvelle pierre le fait de s'abonner en fait c'est un soutien aussi à la chaîne ça montre que vous aimez ce que je propose et que vous souhaitez que ça continue voilà donc maintenant que tout est dit vous êtes désormais armé de connaissances du moins un peu plus sur le quartz fumé c'est une pierre qui peut vous aider à rester ancré protégé et prêt à affronter les changements de la vie je vous remercie d'avoir été parmi moi parmi nous parmi nous parmi moi non parmi nous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et donc à la semaine prochaine s'il n'y a pas de vidéo avant je vous fais des bisous et je vous dis à très vite ciao